... Warrata, ça veut rien dire. Je sais que par expérience qu'il faut pas avoir un nom qui veuille dire quoi que ce soit parce qu'on y est tout de suite assimilé. Et généralement c'est toujours on est assimilé en mauvais. Donc je voulais quelque chose qui veuille rien dire du tout. Mais en contrepartie je voulais quand même quelque chose qui sonne assez métal. Un nom guerrier, un nom tribal pour les Bordelais de Warrata. Depuis 2006, ce groupe métal mène son bonhomme de chemin et s'est fait un renom loin de ses terres girondines. C'est pas ici qu'il faudrait qu'on soit finalement pour faire un groupe de métal connu. Comme vous dites ici, c'est la région bordelaise ? La région bordelaise, Bordeaux, l'Aquitaine, le sud-ouest on va dire, sauf le Pays Basque. En fait, dès qu'on veut jouer et faire des concerts corrects, il faut qu'on aille ou dans le nord et l'est de la France. Donc on va dire à partir de Dijon, en remontant jusqu'à Strasbourg, Metz, puis en allant jusqu'à Boulogne on va dire. Et sinon après il faut changer de pays. Donc là vous allez en Allemagne, en Scandinavie, tous les pays de l'est. Là à chaque fois vous faites ça à la plaine. Un premier clip tourné à la basse sous-marine de Bordeaux est diffusé sur les chaînes musicales françaises, allemandes et hollandaises. Ou Arata a enregistré un album de 13 titres dans des endroits différents de l'agglomération, comme ici l'école de musique de Bassens. Aujourd'hui, vu le marché de la musique, c'est pas toujours évident pour les groupes d'avoir un budget pour enregistrer un album dans un studio. Donc là en fait on a fait moitié-moitié. Donc les batteries et les guitares dans un studio, et là on a enregistré les chants et les guitares solo à l'école de Bassens. Coût total de l'enregistrement 8000 euros, l'album sera finalisé en novembre, sortie prévue en 2010. Ah merci, c'est bon. Nickel.